Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition des Juniva Human Rights Talk. C'est la première soirée de la semaine des droits humains et nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux. Bonsoir également à tous ceux que nous ne voyons pas mais qui nous suivent en ligne. Ce soir, quatre intervenants nous parleront de la thématique des droits humains sous quatre angles différents. Tous parleront de la tension qui existe ou qui peut exister entre la morale et le devoir de chacun. Je laisse la parole à notre recteur. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur le Président du Conseil d'Etat, Madame l'ancienne Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiantes et chers étudiants, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la septième semaine des droits humains organisée par l'Université de Genève. Une semaine qui s'inscrit parfaitement dans les valeurs de notre université, valeurs qui rejaillissent et qui rebondissent par rapport aux valeurs de Genève de manière générale. Ces valeurs, vous les connaissez, ce sont celles de l'ouverture internationale, celles du respect des droits humains, la promotion également de la diversité qui fut d'ailleurs au cœur de notre Dies Academicus il y a de cela deux ou trois semaines en arrière, et puis évidemment la défense de l'éthique et de l'humanisme. Donc cette semaine s'inscrit dans ces valeurs, c'est aussi l'engagement de notre université à travers l'ensemble de ces programmes de formation, de ces programmes de recherche qui mettent en évidence en particulier ces valeurs qui nous sont chères, qui sont celles de Genève. Les programmes que nous avons développés au niveau de l'Université de Genève, j'en mentionne quelques-uns qui réjaillissent particulièrement par rapport à cette thématique des droits humains. J'aimerais relever en particulier le programme InZone, qui est un programme de formation qui est destiné aux personnes réfugiées dans un certain nombre de centres qui existent à travers le monde, que ce soit à Dadaab ou à d'autres lieux où l'on retrouve des réfugiés. C'est le programme également de télémédecine, le programme RAFT, qui nous permet effectivement d'amener cette télémédecine dans l'Afrique francophone. C'est également le programme Horizon Académique, qui est destiné à des réfugiés qui sont arrivés ici à Genève et qui peuvent, grâce à ce programme, entrer dans des formations de l'Université de Genève. Je mentionnerai également le programme que nous avons mis en place avec IHEID, c'est l'ADH, l'Académie des droits humains, mais également le CERA, le Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire. Ce sont toutes des initiatives prises par l'Université de Genève et qui ont effectivement cette volonté d'inscrire pleinement ces valeurs dans notre université. Je remercie infiniment les organisatrices et les organisateurs de cette semaine des droits humains qui, cette semaine, va se décliner quasiment tout au long de la semaine à travers différents événements qui vous seront présentés tout à l'heure par Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Micheline Calmire, qui est une des chevilles ouvrières essentielles de ces semaines des droits humains. et j'ai le plaisir, maintenant d'ailleurs, de lui passer la parole. Merci infiniment de votre présence, elle est importante pour notre université. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, c'est en tant que présidente du comité d'organisation de la semaine des droits humains que me revient l'honneur de vous accueillir ce soir. L'Université de Genève, avec la collaboration scientifique de l'Académie du droit international et des droits humains, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, le Département fédéral des affaires étrangères, le canton de Genève, le collectif Les Créatives et les associations d'étudiants organisent une telle semaine pour la septième année consécutive. Nous nous efforçons d'inscrire cette semaine dans un contexte international et pluridisciplinaire de nombreuses manifestations et performances à rythme, d'un colloque académique sur le respect du droit international humanitaire, à une soirée militante contre la peine de mort, d'une grande conférence publique avec Dick Marty, qui a des prestations théâtrales, des échanges, beaucoup d'échanges, des demi-journées de discussion avec les élèves du secondaire et, bien sûr, la soirée d'aujourd'hui, les Human Rights Talks, dont c'est la première édition. Et je remercie les étudiants et les étudiantes qui se sont mobilisés et qui ont donné tout leur cœur pour l'organiser. Mesdames et messieurs, deux fêtes nous ont motivés à organiser ces journées d'automne sur les droits humains. Premièrement, Genève, c'est la capitale de l'humanitaire. À Genève, au XIXe siècle, naît la Croix-Rouge et le droit international humanitaire. À Genève siège le Haut-Commissariat des droits de l'homme, le Haut-Commissariat aux réfugiés. Le Conseil des droits de l'homme est établi à Genève. À Genève se trouve aussi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et l'Académie de droits international humanitaires et des droits humains. Il y a donc une logique certaine à ce que l'Université de Genève se penche sur la problématique des droits humains et du droit international humanitaire et sur leur respect. La deuxième raison, c'est que plus de 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après les conventions de Genève de 1949, leur mise en œuvre forme, et c'est le moins qu'on puisse dire, un tableau très contrasté. On voit que l'architecture normative et institutionnelle se renforce, les conventions internationales qui fixent des règles se multiplient, mais dans le même temps, le respect des droits humains et du droit international humanitaire s'affaiblit sur plusieurs fronts. On voit des kamikazes qui entraînent des innocents dans la mort, on voit des civils qui meurent sous les bombes larguées par des armées hyper équipées, on voit des dirigeants avides de pouvoir qui enrôlent des enfants comme soldats et des militaires en maraude qui violent des femmes dans les zones de conflit. Et nous nous demandons, est-ce que l'humanité aurait perdu tout sens des valeurs ? Et qui, mesdames et messieurs, faut-il incriminer si des millions d'hommes et de femmes n'ont pas à manger, s'il sont des milliers et des dizaines de milliers à mourir de faim chaque jour, si le climat se réchauffe, et si les besoins, même les plus élémentaires, ne sont pas satisfaits, et si l'injustice règle. Mesdames et messieurs, les beginnings de la vie humaine de l'histoire ont été marquée par des disputes et wars, des dictatifs, des despotes, des slavery et servent, des injustices et des lack de rights. Économiquement speaking, la vie est la fondation des grecs de la ville que nous admirons tellement, et qui a produit des importants de politique politique, comme Plato et Aristotele. C'est-à-dire qu'il a pris 30 à 7 centuries pour ces mêmes humains à condamner la vie. Notre temps est aussi une de civilisation et culture. Nous avons enshrined les droits des droits et nous sommes en train de la vie de la 70e anniversaire de la Declaration des Déclarations des Déclarations des Déclarations des Déclarations. Nous travaillons pour la paix. Unfortunately, ce que nous connaissons aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est que la vie, c'est que l'allée de l'humanité, a pas été éradiquée. Human beings continue to starve to death. Wars follow wars. Groups voue endless hatred to other groups. Democracy, the rule of law, human rights are being challenged. Worse still, one might think that we come back to the time of the wars of religion. It is this evil against which we fight. Ladies and gentlemen, despite some progress that has been made, the problems we face today are no different from those faced by past generations. Men and women still want to live in peace and freedom. They still want to support themselves and they still want to live in peace. They still want to live in dignity. that I still want to live without fear. Each era must meet these recurring challenges. The many hotbeds of crisis show us that when politics or policies challenge or undermine the foundation of norms by pretending to ignore them and when the minimum principles of civilization collapse, legality and legitimacy are over. The rules we have set for ourselves implode and no one respects them anymore. Mesdames and Messieurs, en dépit des gigantesques progrès qui ont été réalisés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont guère différents de ceux qui se sont posés aux générations passées. Comme autrefois, les hommes et les femmes veulent vivre dans la paix et dans la liberté. Ils veulent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ils veulent vivre sans peur. Chaque époque doit relever ses défis et toujours les mêmes. Si c'est une leçon que l'histoire nous apprend, c'est bien que le rejet de l'autre et la haine ne résolve jamais rien. Au contraire. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il importe que vous soyez là ce soir. Auditeurs, participants, engagés pour le respect d'un minimum d'humanité, ce minimum qu'Henri Dunant a établi pour les soldats sur les champs de bataille et que la communauté internationale cherche à établir pour les populations d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, c'est important que vous soyez ici ce soir. Votre listeners, participants, committés à la respect d'un minimum d'humanité. Et laissez-moi remercier et bienvenue les panélistes. Darius Rochebaugh, journaliste. Il traitera de la responsabilité du journalisme dans la transmission de l'information. Dorothée Beaumann-Pauly, directrice du Centre for Business and Human Rights de l'Université de Genève. Jean Sigler, qu'on ne présente plus que vous connaissez tous, tant son engagement est connu, il examinera les conflits entre les intérêts des États et l'intérêt de l'humanité en tant que telle. Et enfin, Carola Rackete, cheap captain and activist, she had the courage to brave Italian government's ban on crossing its territorial waters to deliver migrants to safety. Capitaine de navire et militante, elle a eu le courage de braver l'interdiction du gouvernement italien de franchir ses eaux territoriales afin de porter secours aux migrants. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un super débat. Merci. Applaudissements Permettez-moi juste de vous présenter maintenant le président du Conseil d'État qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour lancer cette semaine des droits humains. Merci infiniment de sa présence. Applaudissements Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, madame l'ancienne présidente de la Confédération, c'est toujours un honneur et c'est toujours important pour le Conseil d'État d'honorer cette soirée, cette semaine, cette semaine sur les droits humains qui a toujours cette particularité de fortement impliquer les étudiants, l'Université de Genève, les étudiantes et les étudiants qui prennent une part importante et qui sont la relève, le flambeau, parce que malheureusement, nous aurons toujours besoin de défenseurs des droits humains. Nous avons fêté ce week-end les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Pour moi, l'adolescence, cette chute du mur signifiait un monde nouveau, signifiait la fin de la guerre froide et signifiait plus particulièrement la possibilité et l'opportunité du bon fonctionnement du multilatéralisme, c'est-à-dire de la capacité des États-nations à défendre collectivement les droits fondamentaux qui les réunissent, notamment autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme. A l'époque, on avait même dit, vous vous souvenez certainement, en tout cas pour ceux qui ont mon âge, la théorie de la fin de l'histoire, ça y est, on a atteint un niveau où l'histoire est finie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'affranchir des affres de la guerre, des affres des violations des droits de l'homme. Et 30 ans après, nous en sommes toujours là. 30 ans après, le flambeau de la lutte pour la défense des droits humains est toujours aussi fondamental. On l'a vu, encore cette semaine, et peut-être une procédée particulière pour l'Amérique latine, le Chili, mais aussi la Bolivie, pour ce continent dont les veines sont toujours ouvertes, dont malgré le départ des dictatures des années 70, et bien on voit que les droits humains ne sont toujours pas respectés. Mais plus largement et plus près de chez nous, on le sait, à travers la crise des migrants, d'autres murs se lèvent. On parle évidemment celui des États-Unis, du président Trump, mais parlons aussi, et madame la capitaine Raqueté en parlera certainement aussi, ce mur qui est le nôtre des Européens, la Méditerranée. Et ces questions-là, eh bien, mesdames et messieurs, vous le voyez, elles sont toujours aussi prégnantes. Trente ans après la chute du mur de Berlin, les murs sont toujours là. Ces murs, nous devons collectivement les combattre, car ces murs mettent toujours en opposition les populations et mettent toujours dans une situation de danger et de péril les populations les plus faibles, dont les droits humains sont souvent bafoués, comme cela a été rappelé. Merci donc à l'Université de Genève, madame Calmy-Rey, les étudiantes et les étudiants de faire vivre cette flamme des droits humains ici à l'université. Et je me réjouis encore d'être au nom du Conseil d'État associé à cette semaine. Merci de votre écoute. Applaudissements Bonsoir. Ce soir, le public a joué un rôle actif dans le débat. Donc, on vous invite à sortir vos téléphones mobiles en modalité silencieuse, s'il vous plaît, et à vous rendre sur menti.com et à insérer le code affiché 43-71-99. Pour chaque intervenant, vous aurez la possibilité de voter pour les thèmes qui vous intéressent et passionnent le plus en guidant la suite de la discussion. Et maintenant, je passe la parole à Maëlle Azokli, notre modérateur. Bonsoiré. Merci beaucoup. Merci, Linda. Nous allons donc commencer les festivités. Comme elle l'a dit, c'est très important que vous vous connectiez sur cette application mobile. Vous allez sur Internet, comme ça, vous allez faciliter un petit peu mon travail et on aura vraiment une discussion tous ensemble. Merci. Notre premier intervenant ce soir, M. Darius Rochebin, est une personnalité que vous avez, pour la plupart d'entre vous, déjà connue. C'est un journaliste à la RTS qui a notamment interviewé Mme Greta Thunberg, Vladimir Poutine ou encore M. Gorbatchev. et j'ai le plaisir de l'inviter ce soir parmi nous, s'il vous plaît, avec vos plus chers applaudissements. Merci. Bonsoir. Bonsoir. M. Darius Rochebin, ça vous vaut de l'eau, s'il vous plaît, je commence avec une petite introduction. Nous vivons dans un monde un peu particulier, un monde tiraillé entre diverses formes de vérité, une sorte de réalité amplifiée peut-être par les réseaux sociaux. Quelle est la place des médias aujourd'hui ? Quelle est la place de votre profession vis-à-vis de ces enjeux-là ? Bonsoir. D'abord, je vous remercie beaucoup de votre invitation. La place des médias aujourd'hui a évidemment beaucoup évolué avec Internet. En réalité, elle est devenue, à mon sens évidemment, je défends un peu ma paroisse, plus importante même qu'avant. Il y a ce mot, vous savez, de Chateaubriand qui dit la presse c'est la parole à l'état de foudre. Et c'est devenu encore plus vrai qu'avant. C'est-à-dire que la parole de la presse est devenue, grâce à Internet, et dans Internet, encore plus rapide. Plus rapide les informations fausses, mais plus rapide aussi les informations vraies. Plus rapide aussi les vérifications, les contradictions, la discussion, la dialectique qui a lieu notamment sur les réseaux sociaux et qui donne à la presse d'abord un rôle de vérification, encore plus important que dans le passé, un rôle de référence qui fait que même si on surfe et même si on est amusé par toutes sortes de sites divers, même si on peut être parfois séduit par une théorie bizarroïde, complotiste et autres, on est quand même content de revenir à la RTS si possible, au Monde, au Figaro, à des journaux entre guillemets sérieux qui vont infirmer ou vérifier une information. De la même façon, cette rapidité de l'information, de la circulation des idées et des informations va permettre à la presse d'être plus critique et plus autocritique, c'est-à-dire qu'on exerce davantage son esprit critique mais aussi on le subit et c'est aussi une chose positive. Le temps est très loin où le journaliste écrivait son papier et l'écrivait à peu près dans le vide. Il fallait souvent attendre deux jours pour avoir les premières réactions par courrier et puis voilà. Aujourd'hui, il m'arrive, quand je présente le journal télévisé, pendant même le journal télévisé, il y a une réaction sur Twitter ou sur Facebook qui dit « Ah, là, vous vous êtes trompé. » et alors souvent c'est pour des détails de faits assez insignifiants mais vous pouvez vous corriger même pendant le journal. Ça c'est l'exemple, le petit exemple mais le grand exemple ça veut dire que beaucoup d'erreurs de presse qui étaient majeures, qui étaient massives dans la presse entre guillemets établie, sérieuse, traditionnelle du passé ne seraient plus tout à fait possibles aujourd'hui. La presse traditionnelle, vous savez, on dit tellement « Ah, il y a la presse sérieuse et la presse pas sérieuse » bien sûr c'est vrai mais elle doit aussi faire sa part d'autocritique. Tout à l'heure Antonio Hodgers parlait de la chute du mur de Berlin. Il faut quand même se rappeler que la grande presse a persévéré dans des erreurs qui étaient massives à un point extraordinaire et terrifiant. si vous pensez par exemple à quel point en Occident la figure de Staline a été encensée par une certaine presse de gauche pour des raisons idéologiques, de droite pour de la réelle politique. Vous savez, il y a toute une période où la presse notamment américaine l'appelait Oncle Joe, faisait l'éloge de Staline, etc. Et vous pouvez comme ça multiplier des exemples de mouvements, de régimes qui ont été encensées par la presse en Occident. Les Khmer Rouges par une certaine presse, le trotskisme, le maoïsme, dans une presse de droite cette fois le régime d'Apartheid d'Afrique du Sud, Franco, etc. Et là, pendant que des millions parfois de malheureux crevaient dans les prisons, etc. Il y a un exemple très célèbre dans mon métier qui était le voyage dans les années 30 de Hériot, je crois, qui était un politicien français qui se baladait en Ukraine pendant qu'il y avait des millions de morts par famine et qui avait été très impressionné parce qu'on le baladait dans des coins où tout se passait bien et il avait dit l'Ukraine est un jardin. Aujourd'hui, ce serait inimaginable parce qu'aujourd'hui, dans les secondes qui suivent, vous auriez sur les réseaux sociaux un déchaînement de réactions qui corrigerait ça. Et ce déchaînement, il est souvent pour le pire, ce sont les insultes, la haine, les extrémistes, etc. mais il est aussi souvent pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il permet un exercice de l'esprit critique qu'il n'y avait pas dans le passé. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'aujourd'hui, la presse traditionnelle a plutôt à gagner et la qualité de l'information ont à gagner à ce grand brassage libre, libéral, que représente Internet et que représente le monde moderne. donc d'une certaine manière, au final, tout le monde a aussi, j'entends dans vos propos, la capacité aussi de s'exprimer sur l'information, ce qui soulève aussi cet autre enjeu qui est celui de la place de l'individu vis-à-vis de cette liberté d'expression. Parce qu'au final, on pourrait dire qu'une certaine manière, un des plis de la liberté d'expression, c'est aussi l'usage qu'on en fait. Et du coup, je vois que le public a chaleureusement participé. Il y a des questions. Ils ont choisi deux-trois choses. Il y a des critiques. Et donc, ils s'intéressent particulièrement à vos questions, à vos expériences vécues. Et quelque chose de particulièrement intéressant à ce niveau-là, c'est de savoir, donc vous, en tant que journaliste, comment vous vous déterminez par rapport à l'usage que vous faites de cette liberté d'expression ? C'est-à-dire, vous m'avez parlé la dernière fois d'une certaine forme d'objectivité. Comment est-ce qu'on essaie de rester dans cette ligne directrice ? Alors, par rapport à vos prochains intervenants qui sont des militants, évidemment, quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas militant. Et vous essayez d'être le moins possible moraliste, le moins possible de faire la morale et rien de pire qu'un journaliste qui essaye de faire du prêchi-prêcha et de dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, etc. A priori. C'est-à-dire, vous devez essayer d'observer le plus possible, d'avoir un esprit critique le plus affûté, etc. Et puis, ce qui n'empêche pas qu'à la fin, c'est une morale. C'est-à-dire, c'est une morale. Et autant que nous vivons, c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que ça rejoint ce que sont nos démocraties occidentales aujourd'hui. Elles ne doivent pas être plus faibles. Elles ne doivent pas avoir moins de foi que les régimes de dictature. Un des drames du monde contemporain, et c'est frappant, je ne sais pas qui ici voyage souvent, c'est frappant, vous voyez des Chinois, vous voyez des Russes, vous voyez des Américains qui souvent ont une sorte de passion nationale, par exemple, de fierté nationale qu'il n'y a plus en Europe. En Europe, souvent, on est un peu désabusé, on dit, bon, ben voilà, la démocratie est là, ça fonctionne plus ou moins, etc. La liberté de la presse, c'est la même chose. L'objectivité ne veut pas dire qu'on est mou, ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Au contraire, l'objectivité, ça doit être une sorte de passion. Et dans l'exercice du métier, ça veut dire, par exemple, quand vous interviewez quelqu'un, avoir vraiment la passion de le prendre sans aucun préjugé. Vous citiez l'exemple de Poutine, l'interview de Poutine que j'avais faite. Pour comprendre Poutine, par exemple, il faut comprendre qui était son père. Le père de Poutine était agent du NKVD dans les années de guerre où, on célèbre en ce moment, pour me souvenir de la Première Guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale, où les soviétiques étaient sous le feu des nazis. Et le père de Poutine était un de ses agents du KGB qui faisait preuve d'un courage inouï parce qu'ils agissaient, c'était à Saint-Pétersbourg, ils allaient derrière les lignes ennemies, donc ils prenaient vraiment des risques extrêmes, pour combattre les Allemands derrière les lignes ennemies et faire des observations de sabotage. Il est évidemment très fier de ça. Et c'était vraiment des gens très, très courageux. Et en même temps, c'était des salauds complets parce que ces mêmes unités du NKVD fusillaient ce qu'ils appelaient les panicards, fusillaient toutes sortes d'opposants au régime avec une absence d'état d'âme intégrale. Il y avait ce mot de Staline, vous savez, terrible, il disait que l'armée rouge est la seule armée où il faut plus de courage pour reculer que pour avancer. Ce qu'il veut tout dire. Et vous comprenez Poutine si vous comprenez ça. C'est-à-dire, il y a une vraie fierté nationale et une vraie, une vraie, comment dire, bonne conscience. Mais en même temps, c'est un policier, un agent secret descendant de ça et descendant de cette ambivalence-là. Alors évidemment, c'est jamais le même point de vue que les militants des droits de l'homme qui souvent ont tendance à classer le monde en bon et en méchant. Quand vous êtes journaliste, vous avez forcément plutôt une vision des zones grises. Mais ça n'empêche pas que cette approche de la réalité, c'est une approche morale. D'accord. Et vous parliez donc d'une certaine manière de cette forme d'objectivité. Cette objectivité est-elle vraiment libre, au final ? N'est-elle pas dictée par d'autres pressions ? Il y a l'esprit du temps, c'est certain. Ça, c'est notre patron. Au fond, à tous, ici, la même assemblée où nous sommes ici, si elle avait eu lieu il y a 200 ans, on serait à peu près tous, par exemple, sans doute, pour la peine de mort. parce que c'était l'opinion dominante il y a 200 ans. Aujourd'hui, en tout cas en public, en privé, parfois les gens sont plus compliqués, mais en public, on est tous à peu près contre la peine de mort, contre la torture. Et heureusement, moi aussi je le suis, donc je fais partie de cette opinion-là. Ça, c'est... Il y a des gens qui s'en plaignent. Les extrémistes, évidemment, sont parfois un peu en dehors de ça. Moi, je vois dans les courriers qu'on reçoit, évidemment, si vous êtes extrémiste de droite ou de gauche, vous êtes souvent en dehors de cette opinion dominante. Mais il n'y a pas de mal si on veut avoir ce patron-là. Moi, je suis conscient d'être dans un monde et content d'être dans un monde où il n'y a pas d'esclavage. Dans l'Egypte antique ou dans la Rome antique, il y avait plein d'esprits aussi brillants que nous, mais qui s'accommodaient de l'esclavage. Donc ça, c'est vrai que c'est notre patron à tous et parfois ça peut être un peu frustrant pour des gens qui ont des opinions hors cadre. Mais en dehors de ça, oui, l'objectivité intégrale est possible. Moi, je suis de ceux, c'est des journalistes qui disent qu'on est toujours... Non, moi, je crois vraiment que l'objectivité totale est possible et que pour cette raison, la circulation de l'information, la liberté de l'information est vraiment une valeur sacrée. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'interviews. Les interviews les plus touchantes, c'était souvent les survivants des camps ou nazis ou soviétiques ou d'autres camps qui vous disent tous à peu près la même chose sur l'information et c'est la même chose qui se passe dans les prisons. Même dans les systèmes les plus clos, et encore aujourd'hui, dans les prisons, dont les gens vous disent ça, l'information passe toujours, mystérieusement. Vous savez, d'une cellule à l'autre, d'un barraquement de camps à l'autre, l'information circule. Et même quand toutes les censures se mettent en place, même quand vous êtes... J'ai interrogé des survivants d'Auschwitz qui vous racontaient ça, même quand vous êtes dans l'anus mundi, dans le pire du pire du monde, ce qui survit, c'est cette forme de liberté qui est la circulation de l'information. Et ça, c'est très beau. Il y a le commerce qui survit aussi. Et je pense qu'il y a une intimité très profonde entre toutes les libertés, la liberté de circuler, la liberté du commerce, la liberté de l'information. Et si je peux me permettre, je ne vais pas faire le moralisme vraiment, mais on est dans un monde où parfois, il y a une tentation de la censure ou une tentation des contraintes. Et en tout cas, en matière de presse, il faut toujours prendre le parti de la liberté. Et il y a aujourd'hui des dangers, bien sûr, de manipulation, on pense aux manipulations électorales sur les réseaux sociaux, etc. Mais il faut toujours faire attention quand on parle de censure parce que le parti de la liberté est quand même préférable toujours. D'accord. Et peut-être, nous arrivons gentiment à la fin du temps qui nous est imparti, mais une question peut-être un petit peu différente. Vous avez été en mesure d'interagir avec d'autres militants. Vous avez pu les voir. Je prendrais par exemple l'exemple de Greta Thunberg. Quand vous les voyez, quand vous vous interagissez avec eux, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont réellement libres ou est-ce qu'ils subissent aussi certaines formes de contraintes ? Je pense particulièrement aux étudiants dans la salle qui peut-être ont cette nature aussi activiste. La lecture que vous faites de ces individus-là, comment est-elle ? La lecture que je fais, c'est que la vraie question, c'est la conviction. Il y a des gens très convaincus et d'autres non. Et en réalité, la vraie force est là, pour le meilleur ou pour le pire. Vous savez, on est dans le quartier où Lénine, je ne sais pas qui ici cultive de manière tout à fait critique ou pas le souvenir de Lénine, mais Lénine, il venait toujours au café à côté. Moi, quand j'étais étudiant encore ici, il y avait l'ancien Landolt qui est devenu maintenant un restaurant japonais, non ? C'est ça, hein ? Bon. Et il y avait encore la table, enfin en fait, c'était bidon, mais il y avait soi-disant la table où Lénine était, etc. Et c'est assez fascinant d'imaginer que ce qui était un exilé, pauvre, quasi marginal, etc., avait créé, avait réussi à créer la plus grande utopie réalisée de l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Plutôt pour le pire. Et bien, la conviction, la force de conviction, c'est ce qu'il y a de plus frappant. Et que vous interviewez par une Greta Thunberg, que vous soyez d'accord avec elle ou non, c'est évidemment ce qui est très frappant. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez face à vous quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il dit, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'hommes politiques ou d'activistes, etc., qui disent ce qu'ils disent par opportunisme, par esprit du moment, etc. Et la conviction donne une force extraordinaire. C'est la vieille histoire de Jésus, la foi qui déplace les montagnes, etc. Donc, si je peux faire une recommandation. Mais je ne sais pas si on peut se forcer à être convaincu. En tout cas, c'est une très belle... Merci à vous. Merci beaucoup de l'accueil. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 It is now time to welcome our next speaker for the evening. So, as you understood, we have two speakers in French, two speakers in English. That's going to be an exercise for all of us. So, the next speaker here is Mrs. Baumann-Pauly. She's working at the New York University, but also here at the University of Geneva, where she's leading the Center for Business and Human Rights. I please welcome you to invite her on stage with us. Please, welcome. So, thank you. Good evening, everyone. Good evening. It's a pleasure to be here. So, you recently opened this Center for Business and Human Rights. Can you tell us a bit more about what it is and what's the aim of this Center here at the University of Geneva? I'm really excited to tell you about this new institution. I'm a new professor here at the University of Geneva, and it took a visionary rector and a visionary dean to create this new institution. I was nominated to lead the efforts in the context of this Geneva Center for Business and Human Rights. We'll actually officially launch the Center later this month, but we started working this summer. and we're hoping to develop business solutions to address corporate human rights issues. So, we are at the business school, and this is what makes us almost unique. You mentioned in your introduction that I'm working for the NYU Stern Center for Business and Human Rights. This is an institution that was created in 2013 and at the time was the very first human rights center at a business school. and Geneva will actually be the second human rights center at a business school in the world and the first one in Europe. And we focus on those business solutions to human rights challenges. We want to frame human rights challenges as solvable management challenges, which is quite a different approach to human rights issues than you as a law student may know so well. We have an abundance of high-level documents in the human rights space, starting with the Universal Declaration of Human Rights. Then in 2011, we had the adoption of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Yet, so there's an explicit expectation that corporations respect human rights through their business conduct, but there are still many, many questions. What does this mean in practice? And this is where we as the center hope to support corporations and work with corporations so that they can work towards respect for human rights and also see this as an opportunity for business success. Overall, we hope to identify business models that allow profits and principles to coexist. I know you want to talk about tensions, but we're actually hoping to bridge tensions between business and human rights. Thank you. and it's very interesting because human rights, you usually said, I'm studying law, we think a lot about the states, but here we have this new actor, the business, like the company that sort of comes here into play. Do you think that companies today play a role of quasi-states in a sense? So I've been working around the world and in an ideal world, I really want governments to protect basic human rights, but the places where my research took place in the past decade from China, India, Bangladesh, most recently in Ethiopia and in the Congo, it's where those governments are unable or unwilling to respect and protect basic human rights, and so it's often people then turn to multinational corporations as the next strongest actor in the room and expect them to ensure that basic human rights are respected. and with the UN guiding principles for business human rights, this expectation that corporations through their business operations respect human rights has been made very explicit. They're expected to conduct so-called human rights due diligence in their operations, but again, what does this mean in different industry contexts? We've heard earlier that we have a risk of fake news, so for companies that run social media platforms, they have to ask themselves what is our role in ensuring that the news that we distribute here do not negatively affect our democracies. So the right to privacy, the right to freedom of expression are the most important human rights for companies in that industry context, but for companies more classically that have, in a globalized economy, global supply chains, for example, in manufacturing, they of course should ask themselves what's the labor rights situation for the workers in my supply chain. So it depends a bit on the industry context of which human rights issues are most prevalent. So you said that you wanted the audience to be more interested into the potential, like the complicity between business and human rights, but here I see as they've been interacting that they are more interested into this sort of contradiction. So maybe a question on this topic. So the audience maybe think that, well, business and human rights may be contradictory. What have you been able to actually witness in the field? So as I said, we are trying to bridge that divide or the different incentives, and I believe that forward-looking businesses also understand that unless they respect human rights and take human rights impact seriously, it will be very difficult to build a sustainable business long-term. So leading companies understand that there are reputational risks at a superficial level. There are operational risks that will not allow them to do business unless they look into the human rights impact of their operations. And I've seen that in the field playing out. so there are mining companies that can no longer do exploration because community protests have been so strong. They didn't consider the interests of community before starting exploration, so all of a sudden they can't continue, and this is costly for business. These are real business issues. In the fashion supply chain, which I've researched for over a decade, I've seen how more and more businesses are moving to a new business model where they can more easily reconcile profit-seeking with respect for human rights. So as you may know, most of our clothes either come from China or from Bangladesh, and if a fashion brand orders, let's say, one million white T-shirts from Bangladesh and then leaves that production site again, the chances of establishing labor rights in that facility are very, very small. But newer business models now try to create so-called strategic partnerships with production sites where brands commit to sourcing from the same place longer term. They say, it's important that we stay with you, that we provide management training so that your productivity goes up, so that you're eventually able to pay better wages. We also help you to better understand what we mean by human rights. So it's better for the workers. And for the brand, this is beneficial because with workers staying longer in their jobs, the skill level goes up, the quality goes up, productivity goes up, so you could create a win-win situation. And I'm looking for these still very rare examples. How can we create the conditions for the so-called business case for human rights? And you also, I mean, it's interesting, to a certain extent, you said companies now are implementing new strategies, but some other people say that, well, companies also try to maybe react to the change in attitudes towards business and human rights and maybe try to self-regulate in a way so that maybe local governments think that everything is okay and don't start actually setting up regulations of some sort, et cetera. So what do you think about that? So yeah, currently, this is, human rights are mostly self-regulated by companies because we have very few extraterritorial laws that could hold corporations to account if they operate globally. And you may be aware of the responsible business initiative here in Switzerland. It tries to integrate mandatory human rights due diligence in the law. This is a good initiative because it puts human rights at the top of the corporate agenda. But I still think it's insufficient because, as I mentioned before, human rights due diligence is still a very vague and broad term and we still need to spell out what does this exactly mean for a company that operates in a specific industry context. So generally, I would say self-regulation is a start and I myself worked for a multi-stakeholder initiative where signing up was voluntary for companies. So it was a self-regulatory initiative. Companies signed up voluntarily. It was the Fair Labor Association. But once you were a part of that multi-stakeholder initiative, it was no longer voluntary to comply with the rules. So it was very strict peer-to-peer monitoring as well. And multi-stakeholder initiative means that there were not only companies, there were also representatives of civil society and academia that held each other in check. So I think there are different forms of accountability mechanisms that we need to explore. Currently, this emerging business human rights field is very much focused on legal approaches. But I mentioned before that we have an abundance of high-level documents. And we also have in a lot of places where I work, we have excellent labor laws. The problem is the implementation. And legal accountability mechanisms won't solve all the problems that we have on the implementation front. So I think our work will still be very and very much needed. Okay. And to go maybe more towards this complicity maybe between business and human rights, we talk also a lot about social entrepreneurship. What do you think about that? Is it really working out? Well, social entrepreneurship puts a social purpose of a company at its core. That's great. But often social entrepreneurship companies are rather small. I'm most interested in the big companies because it's those big companies that can effectively change the rules of the game and that can also I think integrate human rights in a modern version of capitalism. So I'm keen to work with big companies that probably also need a new definition of their purpose. You may be aware of the business round table in the US that published a new definition of the purpose of business just in August this year. It's a think tank that consists of over 200 CEOs in the US and they argue well the purpose of business is no longer just profit maximization and shareholder value. It should include societal stakeholders as well. And so I think this is a new trend and it will help our work. And now big companies also do this thing called philanthropy. They've been doing it for quite some time. If we look at for example the Bill and Melinda Gates Foundation, they're holding about 50.7 billions in assets. Some people see it as a very good thing to think that they are investing all this money. Others say well why do they have so much money in the first place? What do you think about So first of all business and human rights is about how companies make their money not how they spend it. So we're quite different from corporate philanthropy. Now there are huge philanthropic foundations that do a lot of good work. But I think you can question two things. First of all you can question how did they make this money? How did they become so rich? Did they become so rich because they created decent jobs and contributed to socioeconomic development and the economies where they operated? Or did they get so rich because they engaged in exploitative practices? That's one question that someone could raise. Then there was a fantastic book that came out earlier this year by Anandjuri Daradas, Winners Take All, the elite charade of changing the world that exactly raised this question how comes that it's now private people that decide over the priorities of what our society needs? There's no democratic process behind it over the decision which diseases will we tackle, which problems should be prioritized. And so that is of course questionable. At the same time I don't want to deny that they do a lot of good things. And maybe also a question again for the students in the room. Many of us are maybe wondering whether we should join corporates, corporations, etc., or maybe NGOs. How do you see young people with convictions maybe choose one path or another, maybe both? I don't know. I think you can have a fantastic career path in both, NGOs, corporations, but if you apply for a corporation, I think you should ask really tough questions, namely about their human rights performance if this is dear to your heart, or about their climate change policy, etc. I think in the war over talent, these questions in the recruitment process really matter. And lastly, I think you shouldn't forget about government. Jobs in government may may not seem super attractive to you, but democracies across the world are in decline, and in Switzerland, it's one of the rare species left, and I think even a small country can defend this model which has so far in the most effective way defended human rights and actually has human rights at its core. So also consider running for public office. One last question before we finish. What pushed you to actually engage for human rights in this fight? So I've always had an interest in social justice issues. I then studied political science with a particular interest in globalization and global governance, and I quickly realized that, yes, states are not the ones that are the most important actors in many places. They're weak, they're fragile, and it's other actors that matter a lot more. But my interest in social justice remains. I'm just using different means to now pursue that very same agenda. OK. Well, thank you very much. I think we can give a few round of applause. Thank you very much. thank you very much. Thank you very much. temps d'accueillir notre troisième intervenant de la soirée, M. Jean Sigler, qui est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU et ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation à l'ONU de nouveau. Il est aussi l'auteur du capitalisme « Expliquez ma petite fille » en espérant qu'elle enverre la fin. Merci. Donc, en préparant cette discussion, vous avez pas mal mentionné la question du droit à l'alimentation. Pourquoi est-ce que cette question vous tient autant à cœur ? Pour moi, d'abord, je vous remercie de l'invitation, vous allez l'oublier. Je vous remercie, c'est un grand honneur pour moi. Le massacre quotidien de la faim sur cette planète qui déborde de richesses est vraiment le scandale de notre temps. Tous les cinq secondes, un enfant de sous-deux dix ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Un homme, chaque onzième être humain sur Terre, gravement et en permanence sous démonstration, va vers une mort atroce. Et, enfin, moi, je suis d'origine classe moyenne, bernoise, calviniste, etc., mon père était président du tribunal. Dans mon milieu, on croyait, et je pense aussi vous, vous croyez majoritairement que mourir de faim est une affaire relativement paisible. C'est comme si on perd lentement comme une bougie qui s'éteint lentement, qui perd sa lumière et puis s'éteint, et que finalement, on meurt de faiblesse. Ce n'est pas vrai du tout. J'étais huit ans le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui est probablement le droit, pendant les 51 droits de la déclaration, qui est le plus violemment, d'une façon la plus permanente violée. Eh bien, mourir de faim est une des façons de mourir les plus douloureuses, les plus horribles qu'on puisse vivre. Et ce qui nous sépare évidemment des victimes, c'est uniquement le hasard de la naissance. En marchant, en pensant, en rêvant, on dépense de l'énergie vitale, la faim c'est très simple, de l'énergie vitale qui doit être compensée par de la nourriture solide ou liquide. Le terme, l'unité de remplacement s'appelle « Les calories, les calories », un adulte dans les climats comme le nôtre a besoin minimum de 2200, 2200 calories. Est-ce qu'on peut tenir le micro un peu plus proche de votre bouche ? On ne m'entend pas ? Voilà. Ça serait dommage parce que ça serait dommage. Je recommence. La faim dans le monde. La faim, le massacre de la faim dans le monde. Et la faim augmente de nouveau maintenant. Augmente de nouveau. Et un des scandales pour moi le plus absolu, le plus inacceptable sur cette planète. J'ai dit tout à l'heure, selon le World Food Report de la FAO. Dieu sait, les gens de l'ONU ne sont pas des révolutionnaires, les statisticiens, etc. Tous les cinq secondes d'un enfant en dessous de dix ans meurent de faim ou de ses suites immédiates. Et le même World Food Report de la FAO, qui sort tous les mois d'avril, accessible à tout, qui donne les chiffres des victimes, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de ces forces de production, pourrait nourrir normalement, selon les catégories de l'OMS, 2 200, quand il y a un jour, nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3 milliards, dont presque le double si l'accès à la nourriture n'était pas conditionné par le pouvoir d'achat, mais était respecté le droit à l'alimentation normativement, Le double de l'humanité pourrait être normalement nourri. Ce qui veut dire que maintenant, nous parlons des enfants meurent de faim. Il y aura en 1082, si nous restons deux heures ensemble, un enfant qui meurt de faim maintenant est assassiné. Il y a des assassins. Tu n'es pas d'accord ? Je suis d'accord. Alors, je reviens rapidement. Donc l'agonie, je n'ai pas le temps de la décrire. D'abord, quand le remplacement de l'énergie vitale ne se fait plus par la nourriture, à l'intervalle régulière, l'agonie commence. Et j'ai assisté malheureusement comme rapporteur spécial au Bangladesh, au Guatemala, etc., à ces tragédies. De nombreuses fois. D'abord, le corps utilise les réserves de sucre et de graisse. Ensuite, c'est les infections du métabolisme. C'est déjà effroyablement douloureux, très, très douloureux. Ensuite, c'est la structure immunitaire qui s'effondre. Ensuite, la structure musculaire. Et si vous voyez la télévision, elle se calme bien de montrer trop. Au Sud-Soudan, maintenant, vous voyez les petits gosses couchés comme des animaux recroquillés dans la poussière. Et c'est la mort. C'est la mort. L'agonie est toujours la même. Partout, sur les cinq continents. Mais les causes qui amènent à cet assassinat collectif régulier, massacre quotidien, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. La dette extérieure des 122 pays du tiers-monde, qui dépassent 2 300 milliards de dollars au 31 décembre dernier, fait que ces pays, écrasés par leur dette extérieure, ne peuvent pas investir dans leur agriculture, par exemple. Et on se tient. C'est pas fini. Et puis, le vol des terres par les hedge funds, nous vivons encore sous un régime capitaliste, hélas. Le vol des terres arables par les hedge funds, par les grandes banques, etc., dont nos philanthropes du Crédit Suisse de l'U.S. 41 millions d'hectares ont été volés aux paysans l'année dernière par les hedge funds. Ensuite, il y a le dumping agricole de l'Union européenne sur les marchés africains, qui fait que l'agriculture autochtone s'effondre, et ainsi de suite. Donc, le massacre de la faim est fait demain d'hommes, et peut-être demain, par des réformes structurelles radicales, connues, être éliminées de cette planète. Et ça ne se passe pas, puisque les maîtres du monde, dont on pourra parler tout à l'heure, peut-être, ou c'est imprudent, peut-être, ne le veulent pas. Voilà. D'accord. Vous avez mentionné le mot « demain ». L'audience, en participant, a voté à 46% sur quelles sont vos vues sur le monde de demain, d'une certaine manière. Une question importante se pose, qui est celle de savoir, dans cette ère où on parle beaucoup d'automatisation, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, certains pensent que l'automatisation sera le libérateur, d'une certaine manière, de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, écoutez, là, vous faites de la gymnastique dans le ciel bleu. C'est le problème, la situation que nous vivons, nous vivons sous la dictature des oligarchies, du capital financier globalisé. Je ne veux pas vous ennuyer, ce soir avec les chiffres, mais les chiffres de l'annuaire de la Banque mondiale, par exemple, l'année dernière, et donc aujourd'hui aussi, 2018, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, la banque, les services, l'industrie, etc., ont contrôlé, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, ça veut dire, toutes les richesses produites en une année sur la planète. Elles savent faire énormément de choses, le capitalisme monopolistique est certainement le mode de production le plus dynamique, le plus créateur que l'humanité ait connu, dans la chimie baloise, la pharmacie baloise, une nouvelle molécule née tous les trois mois, à Bostrid, un nouvel instrument financier tous les deux mois, une incroyable, formidable, un développement des forces productives de l'humanité extraordinaire à travers des révolutions scientifiques, technologiques, électroniques, conduites par ces oligarchies, mais en même temps, ces oligarchies ont créé un ordre cannibale du monde, je reviens tout de suite. Ces oligarchies échappent à tout contrôle étatique, interétatique, syndical, parlementaire, échappent tout de suite, fonctionnent selon une seule stratégie, la maximalisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quel prix humain, et exercent une dictature au sens étymologique du terme sur l'ensemble des formations sociales de la planète. Les États les plus riches du monde sont, sous la dictature, sont surdéterminés dans leur stratégie, dans leur politique quotidienne, par la volonté de ces oligarchies. Donc il faut les briser, c'est absolument un seul particulier. L'ordre cannibale, je le dis très très rapidement, d'une part une accumulation incroyable entre les mains de quelques-uns, d'une très très mince classe humaine, du pouvoir économique, financier, idéologique, l'aliénation qui nous a imposé, l'idéologie, et militaire aussi, d'une part, une extraordinaire accumulation, je prends un seul chiffre, Oxfam, décembre dernier Oxfam, les 18 milliardaires les plus riches du monde ont possédé autant de fortune que 4,7 milliards d'êtres humains sur cette planète, c'est-à-dire la partie la plus, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et les dynamiques... Alors, ça c'est une part, une extraordinaire monopolisation, comme jamais... Alors, j'aimerais revenir là-dessus, parce que... Non, j'ai dit simplement... Non, mais un truc intéressant, c'est... Là, on a très peu de temps, en fait, là, on a presque terminé, donc c'est peut-être important de... Et l'ordre cannibale, d'autres côtés... D'accord, mais l'audience, aujourd'hui, elle a participé et a posé certaines questions, et je pense que la plupart des gens ici vous ont entendu dire beaucoup des choses que vous avez dites juste maintenant, mais il y a peut-être quelque chose qu'ils ont moins entendu, c'est de savoir, vous, vous avez eu une certaine expérience, et je vois que 32% des participants veulent en savoir plus sur ce que vous pensez des jeunes investis en politique, etc., parce que certes, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont peut-être une certaine volonté de changer le monde, de peut-être remédier à certains des éléments que vous avez mentionnés. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'il faut qu'ils s'engagent en politique ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient activistes ? Vous parlez une fois d'intégration subversive. Non, mais je crois que la démocratie représentative est au bout. Donner sa voix pendant quatre ans à quelqu'un d'autre, Rousseau les a théorétisé en 1762 avec le contrat social, mais cette forme d'État qui a duré depuis 250 ans maintenant, la représentation, la démocratie représentative est au bout. L'espérance, c'est la nouvelle société civile planétaire. C'est un myriade de mouvements sociaux, d'ONG, de syndicats, etc., etc., qui se sont levés. Les Gilets jaunes en France. Le Friday for Future, contre la destruction du climat et de la planète, formidables, qui viennent de nulle part, qu'il n'y a pas un parti derrière, une ligne de parti, rien, qui est sorti de la conscience collective, d'une revendication kantienne, à une revendication. Moi, je suis l'autre, l'autre et moi. Solidarité, réciprocité, complémentarité comme seul critère d'une formation sociale. Regardez, s'il se passe au Chili, maintenant. Les jeunes qui se dressent contre une... Au risque de leur vie, les jeunes giliens, aujourd'hui, maintenant où nous parlons, contre une élite corrompue, en Irak, à Beyrouth, partout dans le monde, il y a ces mouvements sociaux. Marx a dit, le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. Et je ne pense pas qu'on puisse rétablir le pouvoir de l'État national sur le capital multinational. Je pense que ce moment est passé, historiquement. Mais un nouveau sujet, historique, est né, porteur d'une extraordinaire espérance, ce sont tous ces mouvements portés en général, souvent par des avant-garde, qui sont jeunes, biologiquement jeunes, intraitables dans leurs revendications. Mais imaginez le mouvement Friday for Future, qu'il y a une année maintenant. Porteur d'espérance, parce qu'animé, non pas par une idéologie de parti, etc., etc., par une théorétisation de la lutte de classe, etc., mais par l'impératif cathéorique, par la conscience de l'identité qui habite chacun de nous, qui est recouverte, à cause de l'idéologie néolibérale, par une aliénation et bétonnée complètement, l'ombre réduit à sa fonctionnalité capitaliste, mais en nous, vit cette conscience de l'identité de l'autre. Moi, je suis l'autre, l'autre, et moi, nous naissons, moi, j'ai des petits-enfants magnifiques, etc., parce que quand ils naissent sur Terre, ils naissent avec cette conscience de l'identité, cet impératif catégorique qui est le moteur de tous ces mouvements. Et si nous réussissons de dégager, de briser la plaque de béton de l'aliénation, du néolibéralisme qui fait voter le peuple suisse chaque fois, chaque fois, contre lui-même, par exemple, en Suisse, incroyable. J'ai écrit un livre, enfin, on va gentiment terminer. qui s'appelle Le capitalisme, expliquant à ma petite fille en espérant qu'elle a moins faim, j'ai analysé, et je dis ça pour ceux qui font les Sciences Po, les votations suisses des années 200, 217, 218, c'est des votations secrètes. Les Suisses ne sont pas des imbéciles, ce n'est pas du mouton. Un des peuples les plus cultivés politiquement, les plus informés. Vous prenez les deux ans, les votations sur les signatifs. Le peuple suisse librement, universellement, en secret a voté contre le salaire minimum, contre la cinquième semaine de vacances, contre une caisse unique de santé qui aurait réduit de 30 % les cotisations effrayantes que nous payons, contre l'augmentation des rentes du IES, contre l'interdiction, ce qui aurait permis de combattre la faim, contre l'interdiction des investissements boursiers, des spéculateurs, des spéculations boursières sur des aliments de base, librement, le peuple suisse. Donc, il y a du travail à faire. Vous, vous êtes les jeunes intellectuels. Vous portez cette histoire. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans, ici, dans cette salle, la sociologie, ce qui est un mouvement de libération par elle-même. Vous faites plus droit, vous reproduisez les normes. Vous portez une espérance formidable, une utopie qui peut devenir réalité demain si vous vous organisez, si vous ne faites pas de compromis, si vous affrontez l'adversaire d'une façon argumentative, analytiquement valable, juste, c'est pour ça qu'on fait des études, et que vous vous armez, que vous vous armez de ce formidable, de ce formidable savoir conceptuel que transmet une des plus belles et les plus grandes universités du monde, qui est l'Université de Genève. Merci beaucoup, en tout cas. Vous avez été particulièrement activiste, ce soir. Alors, merci, un bon exemple. Hein ? Non, mais ça va. Mais c'est bien. Je vais vous dire si vous avez... Je vais vous faire passer par ici. Merci. 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 On a time for our last speaker of the night. I hope you enjoyed the one that just happened before. You've probably heard of her. Carola Raquette has been the captain of the Sea Watch 3 et elle a été médiatisé pour breaking into the Italian territorial waters pour rescuer migrants. Ce qui a été fait, elle a été arrêtée, etc. Vous savez probablement la histoire. Et donc, je voudrais vous inviter à rejoindre nous, ici, on stage. Carola Rackete, please, come. So, dear Carola Rackete, at the moment when we are speaking right now, some migrants are probably either preparing to cross the sea or are maybe underwaters right now. Can you tell us a bit more about what is happening over there? Well, I think it's a good question, but I'm the wrong person to answer it because I think in many panels and many places and also in the media we have had this situation where suddenly, only because I was the captain of a vessel, I got a lot of questions about the migrant routes and what people are experiencing and how the conditions are in Libya. But of course, if you really want to know that, on this panel, I mean, in the seat, there should be one of them. And of course, we know that the people who we rescued on the Seaboard 3, their status still isn't clear. So, some of them are actually still in Italy even though it was promised by other European states that they would take in the refugees and transfer them. it's now four months later and particularly the people who were supposed to be transferred to Germany, they're actually still in Italy. So, what we see is that we do not have any type of refugee crisis. What we have very clear cut is a crisis of solidarity within the European Union but also, of course, a global crisis of solidarity between the industrial nations and the rest of the world which is being exploited just as has been laid out to us by someone obviously much more competent to speak on the topic than myself. And you mentioned this idea of solidarity to a certain extent. We often talk about the responsibility of European states but sometimes other people actually say, well, the countries where from those people are coming, people in governments in those places, do they also bear a form of responsibility in this sense? Well, could you specify which countries we're not talking about because, I mean, and that's a very general thing. The original question which I got there was said like countries in Africa but bear with me, there are 54 countries in Africa so it's a very general problem which I perceive very often in Europe is that we talk about Africa as if that was one country. That's the whole continent with 54 different countries so they all have different histories, they have different politics, I'm not an expert on that. It's the same when we talk about people like why are people coming that depends on the individual situation. We often talk about the numbers of people who are coming but we're not talking about the individual people. Where do they come from? What is their personal story before they even get this label refugee put on them for a tiny part of what they really are and then they come into our societies and they're still perceived as that. So, the responsibility of African nations, I always see them in the context of our responsibility as industrial nations because we have, through the times of colonialism, exploited them and we're still doing that and has created power structures which are still there and I'm not the right person to speak about what is needed there. I think instead what we would really need to do is to listen to what they are actually demanding of us and I think it's a huge shortcoming that we do not have a speaker from the global south who will tell us what migration policies should be in the future and particularly in light of the environmental breakdown. I mean, the UN itself in a report earlier this year was speaking of a looming climate apartheid because climate breakdown affects first and foremost the people who are already poor, already in poor economic conditions and they are affected first and foremost. They lose even more than already now access to food, water and so on and that is the responsibility which we have as industrial nations as emitters of carbon, for example. We create the conditions people are in and I think it would be our moral responsibility and it's our practical responsibility if we look at history to see how we can pay our environmental debt and what the people in the global south actually want of us. So in this big question what is the how do you see the role of NGOs like Sea Watch and your role in particular? Well, I think Sea Watch as one NGO which is active in the Mediterranean is trying to fill out a role which the European Union has unfortunately abandoned. There's always going to be people who want and need to cross the Mediterranean Sea to get to safety and unfortunately at this very moment the European Union doesn't have a single vessel or any type of rescue asset in the Mediterranean Sea anymore. So while in 2015 when Sea Watch was founded actually as an actor to bear witness and to watch not rescue we hope that if we are showing to the world what is happening in the Mediterranean then the European Union would get active again and they would send more ships but instead the complete opposite has happened. We see a huge criminalization of helpers but we also are now in a situation where there are basically no vessels left at sea and the European Union is using their own aircraft and the border police drones to inform an actor which is outside the European Union which is the so-called Libyan Coast Guard to pull back people from international waters sometimes even from the Maltese search and rescue zone. It's our European aircraft it's our drones which give these ships the information to bring back people from international waters which is of course a clear violation of the Genova Convention on Human Rights and the EU vessels have never ever brought somebody back to Libya or back to Tunisia because the international maritime law also states you have to bring people to a safe port and neither Tunisia or Libya do have safe ports and there are court rulings on that on Libya in particular so the European Union while it always kind of likes to declare itself the I don't know to be at the core of human rights it actually isn't it violates human rights all the time and that is in refugee camps within the European Union but it's also by externalizing our borders our what they call our border protection the people in our global society who are most in need the people who are forced to leave their homes they are fleeing from a war in Libya the people who are really in need of our protection that is the people the EU is even financing and aiding an external actor to bring them back to a country at civil war where they're faced by the European Union's own worst systematic human rights abuses and by a leaked report from the EU conditions as in concentration camps in the Nazi times these are the words of the EU that is what the EU is doing at this very moment and so you mentioned the fact that the EU did not have the expected response when those organizations rescue NGOs actually initiated their work when you joined Sea-Watch what were your perspectives on that did you expect the European Union to behave this way or were you disappointed in some way in the end yeah actually when I first joined Sea-Watch in 2016 I really thought well there's a shortage of helpers and this is a humanitarian problem but as soon as I arrived to the Mediterranean Sea I understood it's totally not it's a very pure political problem and every person who dies there dies at the will of the European Union because we could send ships there's a very clear statistics which shows that the more ships there are the more people survive now at the moment the death rate in the Mediterranean is the highest it has ever been it's like one in six persons because there's no basically no vessels left so being there has really changed my perspective on the problem and made me see that this is a political problem and it's rooted in the inequalities of the planet and it's rooted in the economies and how they are working and this whole problem of solidarity the lack of solidarity is really rooted in the fact that there is this huge inequality on the planet and I think that is the core where we cannot only just in emergency rescue people from the sea obviously we have to do that because that is our common European border it's the people who we help here and now when we take them from the sea but in the end this is caused by a larger system and unless the system changes we are just like firefighters kind of trying to extinguish a fire on a house but not caring for why it's actually burning so we have to work on all these issues as well and we have to keep them in mind we cannot just rescue people without understanding what are the core problems causing this and the core problem is the huge inequality on the planet and it is unfortunately rising and what actually motivated your decisions because once when you decided to actually break into the Italian territorial waters did you know at the moment when you joined Sea Watch that you would make such a decision were you already ready for that or did it happen instantly well in 2017 the first NGO vessel was seized its name is Juventa and from this moment onwards each and every one of the captains knew that they were running a very high legal risk so I had two years to prepare myself for a situation where I might face legal prosecution but the situation as it arised was a surprise because we were already at sea we had the people on the ship and on the second day after the rescue there was a German city which said we can take in all the people it's no problem there were only 53 we gotta send a bus to Sicily and they can be picked up you know so the solution was there and we didn't expect any big drama over it we were like okay there's a city you know there is actually a lot of solidarity within the European Union with people we had in the end like 60 cities in Germany who were willing to take in people and still we were stuck outside the border of Italy for 17 days and that is really frustrating because the issue could have been resolved all the time but it wasn't resolved even a law was passed while we already had the people on board preventing us the entry into the territorial waters so this really shows to me how far it has come the lack of solidarity within the European Union leading to the government being elected in Italy on this perceived threat of immigration and then even a law being passed just because of that while on the other hand the solution will always be there because there is a large majority of people in Europe who want to receive refugees and who see that what we are doing is connected to what they experience and that they want human rights to be respected and they want the international maritime law to be respected so when I crossed the border of the Italian state and I went into the port this was in compliance with the international maritime law and breaking this new national security law but for this reason because the international law is more important and the judge released me just after three days so still again of course we didn't we didn't foresee this situation but we know very clearly at the moment there is about 160 individual people being prosecuted in Europe for these so-called crimes of solidarity so there is a systematic criminalization for people who help those in need and that is the core problem it's not about a single person like me who got a lot of media attention and who got some TV star asking for donations and now I got money for my lawyers and all these things but it's first and foremost about the refugees being criminalized it's about people who are fleeing from a country at civil war and we are not allowing them into our states so they could even claim asylum even that right to claim asylum is taken from people and that is a huge disgrace and when they come to Europe they are often charged there's a young man in jail in Greece for example he came from Turkey and they accused him of being the smuggler for his boat and they sentenced him not like they are investigating me for like 10 or 15 years no they sentenced him for 315 years in jail and he is a young man of 29 and that's the disgrace of Europe so you've talked about this perceived threat of refugees you've been working you've been encountering them you've been with them a lot of time how do you feel have your convictions been strengthened by your experiences and also maybe you've experienced people actually where you actually deliver the migrants etc also interacting locals how do you see this happening well I think the very best thing we can do is to speak to people directly because when we hear their stories we just understand how incredibly lucky we are to have grown up here in Europe and safe places you know we may not all be terribly rich and there are problems in Europe as well but compared to what the people experience even before they come into Libya is quite something which I think for most of us is even difficult to imagine but it's the personal perspective which we get when we talk to people and some people talk quite freely about their experiences and it just shocks me every time to hear from someone what they have been through particularly in Libya where people are kidnapped and tortured often to extract money from the families where people are forced to do slave labor or women are sent into prostitution and similar things like that and they are not stories which you hear from individual people each and every person who you have on the ship can tell you about it and many of them have met people in Libya who are dead now and often they have seen people being killed and that is something that most of us in this room luckily cannot imagine and luckily we'll hopefully we'll never see that happen to someone in our lives we will never hopefully experience that level of violence and yet at the same time when we look just two weeks ago a rescue vessel which is still out at sea one of the two which is basically out there at the moment they got threatened by the Libyan Coast Guard the Libyan Coast Guard was firing warning shots once again and one person lost their lives because a panic broke out on the refugee boat because people very often say that they would rather die than go back to Libya and that is something that I cannot really convey to you because I have not been there and this is why I just urge everybody to I mean there's documentary movies out there there's videos which we put out there but just speak speak to the people and listen to them and I think you will then never question again why they are forced to flee from that place and now maybe one last question so now that you've got a lot of media attention do you sort of feel like an intense maybe pressure on your shoulders to continue in this direction what are your plans for the next few years I'm typically very happy when I know my own plans for the next week so I'm probably the most unorganized of all of us in this room yeah it has been quite a shock to get so much media attention on me and we have used the time to write and publish a short book which just was released last week which combines the topics of environmental breakdown and human rights and that has taken up a lot of my time and energy so in the future I think I will continue to do a combination of practical work and also environmental work because by training I'm actually an ecologist and I quite like to work outdoors but I also see that each and every one of us who has the possibility and the privilege to be able to use their voice to work politically and to do something about the huge injustice that we have on this planet must do it it's our it's our grave moral responsibility to do something about the conditions that people are suffering from so I can't exactly tell you what I will be doing but I will certainly continue political work well good luck on that so thank you very much for coming with us I will thank you very much thank you Merci à vous, chers publics, d'avoir participé à ce bel événement. Il est quand même temps de faire un petit peu de promotion parce qu'aujourd'hui, nous avons lancé officiellement cette Semaine des droits humains 2019. Il est alors très important qu'on vous parle du programme. La semaine va être très riche d'événements. De nombreuses associations étudiantes se sont impliquées. On espère que vous les soutiendrez dans cette démarche. C'est très important. Demain aura lieu notamment une conférence qui va être donnée par Dick Marty, qui est un fervent défenseur des droits humains depuis de nombreuses années, ancien procureur du Tessin, ancien président de la Commission des droits de l'homme et docteur honoris causa de l'Université de Genève. Ça arrive demain soir. C'est un événement auquel vous devez absolument assister. Comme je l'ai mentionné, les associations étudiantes ont été présentes. J'espère qu'il y a des membres d'associations étudiantes dans cette salle. C'est important aussi qu'on s'active pour ce genre d'événement. On peut faire des choses intéressantes. J'espère que cet exercice vous l'aura prouvé. Il est important aussi surtout de remercier les personnes qui ont rendu cet événement possible. J'aimerais inviter mes trois merveilleuses collègues à me rejoindre sur cette scène, s'il vous plaît. D'abord, Jennifer et Olympia, qui ont été les premiers contacts de l'Université de Genève. Elles ont eu cette idée vraiment intéressante d'ouvrir le panel aux autres associations étudiantes. Elles ont été merveilleuses dans l'organisation de cet événement. Donc, félicitons-les. Applaudissements Et bien sûr, Linda Arnold, qui a été aussi fantastique dans l'organisation de cet événement. Elle fait partie de l'association Azunie, dont je fais aussi partie personnellement. Une association qui a coorganisé l'événement avec Jennifer et Olympia. C'était magnifique de travailler avec toi, Linda. C'était excellent. Une personne formidable. Elle nous a recadrées quand on avait besoin de recadrement. Donc, bravo. Félicitations-les. Applaudissements Et nous souhaiterions aussi vivement remercier le comité de pilotage de la Semaine des droits humains pour leur confiance. Surtout, Mme Micheline Calmeret, Mme Félène Sysban et aussi M. Frédéric Esposito pour leur soutien. Merci beaucoup. Applaudissements Et bien sûr, aussi, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet événement, que ce soit le personnel technique, mais aussi les volontaires qui nous ont accompagnés durant toute cette soirée. Merci beaucoup à eux. Applaudissements Et finalement, peut-être un dernier mot sur l'association Azunie qui a aussi coorganisé cet événement. Nous sommes une association qui a pour but de renforcer la résilience de la jeunesse et aussi son rôle vis-à-vis de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Notre monde va changer énormément et on pense qu'il est important qu'on devienne un peu plus acteur de ce changement-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez les informations qui sont affichées normalement peut-être sur les smartphones. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette soirée. Vous avez été formidables. Vous avez beaucoup participé. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements C'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.